Bonjour à toi, indépendant, freelance ou curieux, voilà, et qui débarque sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un point, d'un truc que j'adore. C'est un livre que j'ai écrit, je vais dire que j'ai écrit, c'est un livre que j'ai lu et qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et on ne va pas en parler pour n'importe quelle raison, parce que si c'était qu'on parlait de tous les trucs que je lis, ça n'irait pas bien loin, puisque c'est un rapport avec le marketing. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Je suis donc Mickaël Cabra, donc entrepreneur, donc le repropriétaire du réseau d'affaires YouWorker.biz, donc YouWorker, voilà, YouWorker, et puis YouWorker.biz, j'en ai profité comme ça pour vous glisser l'adresse du site web. Alors, forcément, on se pose la question, c'est quoi un réseau d'affaires, surtout si vous débarquez pour la première fois sur cette chaîne, sur cette vidéo en plus, accessoirement. Donc, un réseau d'affaires, c'est quoi ? C'est un service où les entrepreneurs vont se voir, toutes sortes d'entrepreneurs, ce n'est pas réservé en domaine particulier, c'est plutôt du B2B, mais on a encore, on a quelques B2C. Et l'idée, c'est que c'est un service pour les entrepreneurs qui ne sont pas des gros fans de la prospection, c'est-à-dire d'appeler et chercher des clients. Donc là, l'idée, c'est que les entrepreneurs se donnent rendez-vous, sympathisent et s'envoient entre des clients. Voilà, je vous donne un exemple, mais vraiment, il ne faut pas le prendre pour l'argent comptant, c'est simplement un exemple, on m'a fait le coup. Donc, vous avez par exemple une agence web qui vient de terminer un site web pour un de ses clients, elle a besoin de contenu, ce n'est pas son métier. Ça peut être du contenu visuel, des photos, ça peut être du contenu écrit, c'est de la rédaction web. Et là, il va faire appel au photographe ou rédacteur, rédactrice web de son groupe d'affaires, de son réseau d'affaires. Ici, you work here. Là, vous l'avez compris, je vais le dire autrement, tout le monde est le commercial de tout le monde, puisque voilà, l'agence web va parler, si jamais c'est un besoin pour un de ses clients, elle va parler des métiers dont le client peut avoir besoin et qui sont présents au sein de notre réseau d'affaires. Voilà, tout le monde est le commercial de tout le monde. Voilà, donc je vais chercher une scène, et on va parler de sujets qui intéressent l'entrepreneur. J'en profite également pour indiquer qu'il y a aussi une activité de levée de fonds très complémentaire à celle du réseau d'affaires, puisqu'il n'est pas rare que j'ai tantôt cette demande, Michael, est-ce que tu connais des investisseurs, puisque tu es en levée de fonds. Par conséquent, d'où cette nouvelle activité qui a été lancée, et c'est pour cette raison qu'on va aussi parler de temps en temps, parler de levée de fonds. Mais aujourd'hui, on va parler de marketing, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entrepreneurs, puisque vous avez le marketing, et puis juste en dessous, vous avez le développement commercial, pour dire autrement, trouver des nouveaux clients. Aujourd'hui, on va parler, comme je l'avais indiqué en début de cette vidéo, sur un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est un livre que j'ai eu l'occasion de lire et qui est accessoirement un petit peu mon livre de cheveux, parce que je le trouve passionnant pour tout un tas de raisons, puisque moi, ce que j'adore aussi, une de mes passions, c'est comment fonctionne notre joli cerveau. C'est un joli torgale, en fait, qui nous sert à apprendre une chose qui est très pratique. Je vous défends de faire quoi que ce soit sans cerveau, voilà, et comprendre son fonctionnement au-delà des aspects mercatifs qu'il peut y avoir. C'est un sujet que je trouve très intéressant. Alors aujourd'hui, on va essayer de rendre cette vidéo pratique aux pratiques, comme le sont beaucoup des vidéos qui sont publiées sur notre site. notre chaîne YouTube. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous souhaitez aller plus loin sur ce que je vais vous dire là tout de suite, vous avez le droit d'être exigeant, puisque dans la fiche descriptive de cette vidéo, vous avez un article. Plutôt, vous avez un lien qui vous emmène vers un article et qui vous redonne tout ce que je viens de vous dire écrit. Voilà. Ce que je dis là, forcément, c'est moi là tout de suite. En tout cas, l'ensemble du contenu de type informationnel, vous le retrouvez via sous la forme d'un article écrit sur notre blog qui est sur le site youworkier.biz.blog. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer très rapidement dans le dur. Alors, bon, ça va être compliqué de parler d'influence et manipulation si on ne s'arrête pas quelques instants sur Oberstier Adani. On va le faire très rapidement. Non, c'est un psychologue. Il est Américain et il a écrit « Influence et manipulation ». Vous voyez, on fait du coup, on en sait. Non, mais voilà. Plus sérieusement, voilà, il se trouve que son sujet à lui, c'était évidemment la psychologie. Et pourquoi avoir attaqué ce sujet-là ? C'est simplement, il faut lire le livre, mais il s'est fait avoir plusieurs fois. Et puis une fois, c'était la fois de trop. Et puis il s'est demandé, comment ça se fait que je me fais avoir ? Et il s'est dit, je vais enquêter. Et puis ça a donné, voilà, notre livre « Influence et manipulation », livre fondateur dans l'univers du marketing puisqu'il évoque des principes qui, aujourd'hui, trouvent encore leur application aujourd'hui. Voilà, et ces principes, on va les voir. Allez, c'est parti. Premier principe, la réciprocité. Je vais mettre une mise en contexte avant d'aborder tout de suite ces biais ou principes psychologiques. C'est qu'en fait, aujourd'hui, notre cerveau, c'est une merveilleuse machine, mais c'est une machine qui peut se faire hacker. Voilà. C'est-à-dire que nous avons des principes qui, en général, qui, bien en général, fonctionnent très bien puisque c'est quand même le fruit d'une longue évolution, un peu plus de 2000 ans, s'il vous plaît. Mais il se trouve qu'il y a des petits malins, consciemment ou inconsciemment, on ne va pas créer le débat aujourd'hui, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Voilà. On trouve une moyenne de le pirater en s'appuyant sur ces normes, sur ce fonctionnement. Un peu comme, je prends un exemple. Une voiture, est-ce que c'est bien ou mal ? Je vous laisse, voilà. Mais quelqu'un peut très bien décider de prendre cette voiture pour faire le mal comme peut décider de faire le bien. Voilà. Chacun, voilà. Mais le sujet, c'est de comprendre le fonctionnement de cette voiture pour savoir comment on peut utiliser à nos fins. Là, ici, c'est un peu le même principe. Vous avez tout un tas de principes. Voilà, bien ou pas bien, peu importe, ce n'est pas le sujet. Et l'idée, c'est de comprendre ces principes. Et il faut savoir que nous avons certains réflexes. Je ne peux pas le dire autrement. Nous avons des comportements réflexes qui sont le fruit de cette évolution. Voilà. En général, comme c'est le fruit de notre évolution, on va dire que de manière générale, il fonctionne bien. Mais là, le sujet, c'est de les comprendre et de savoir comment on peut éventuellement les détourner. Bon, ça va être plus le cœur quand on va attaquer les principes. Alors, le premier principe, c'est le principe de la réciprocité. La réciprocité, c'est en gros, je te donne parce que tu m'as donné. D'accord ? On se connaît à peine, je te donne et toi, ça va te donner envie de me donner un retour. C'est le principe de la réciprocité. Alors, ça, c'est une norme sociale qui est, en plus d'être forte, qui est très répandue. D'accord ? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon business qui était le réseau d'affaires. Alors, le principe de réciprocité dans un réseau d'affaires pour celui qui veut développer son réseau, c'est juste incontournable. C'est la base. C'est l'ADN. Donc, réciprocité, on pourrait dire autrement, c'est donner pour recevoir. Alors, je ne vais pas faire une conférence sur le principe de réciprocité. Je pourrais en faire sur chacune d'entre nous. Là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner les grands principes, leur fonctionnement. Vraiment, on résume. Si vous voulez aller plus loin, vous avez l'article de blog lié. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous avez acheté vos livres au bout d'un moment si vous voulez vous développer sur un sujet. Donc, la réciprocité, pour un aspect pratique, si vous voulez engager quelqu'un sur quelque chose que vous lui proposez, d'abord et avant toute chose, rendez-vous à un service. Voilà, c'est ça le principe. Alors, le service n'a pas de la même teneur. Si par exemple que vous voulez qu'il vous donne… C'est un exemple, d'accord ? Vous m'avez pas après moi un email, me dire ton exemple n'a pas marché. C'est juste un exemple pour comprendre le principe. Après, il faut remettre les choses en contexte, la relation avec cette personne, la confiance qu'elle vous accorde, etc. D'accord ? Je donne un principe général. Donc, si vous voulez par exemple qu'une personne vous donne 10 euros, avant toute chose, par exemple, proposez-lui, c'est un exemple, j'insiste, un café. Donc, vous lui offrez un café et quelque part, cette personne va se sentir obligée de vous rendre là pareil. Alors, si elle a vu cette vidéo ou si elle connaît le principe, elle va peut-être… alors, elle est très maligne, elle va refuser le café, ce qui va quelque part lui donner une espèce de barrière psychologique, puisque si elle a refusé votre café, elle ne se sent nullement redevable auprès de vous. Soit elle accepte le café et dans ces cas-là, elle vous redonne… elle vous paye en retour un café. Voilà, comme ça, vous êtes quitte. Mais si elle n'est pas au courant, etc., vous, après, vous êtes dans d'excentes dispositions pour, par exemple, lui demander 10 euros ou, par exemple, de vous raccompagner chez elle. Vous voyez ? Parce qu'en fait, dans le principe de réprocité, il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit de la même nature pour le don rendu en retour. Voilà, c'est simple. C'est là un petit peu, il y a le hack. C'est qu'à partir du moment où on se sent obligé, ça peut aller très, très, très loin. Donc, très, très, très loin, c'est vraiment très, très, très loin. Je ne rentrerai pas dans les détails sur ce. Très, 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 très loin. Allez, principe suivant. Le principe de l'autorité. Alors, ça, ça va être un principe, merci pour moi, qui va être très simple à vous expliquer. Et d'ailleurs, je vais l'illustrer à travers l'expérience qui a été faite, justement, que le livre illustre. C'est tout simplement, par exemple, deux personnes qui vont vous demander un ordre limite un peu absurde, par exemple, de regrosser le chemin et, je ne sais pas moi, par exemple, de mettre ce qu'il y a dans le parc-mètre. Eh bien, si, par exemple, c'est quelqu'un qui est habillé comme je le suis, test A, et puis une autre personne, la même, et qui est habillé en policier, statistiquement, il y a plus de chances que vous répondiez favorablement à l'injonction de la personne habillée en policier. Et pourquoi je précise habillé en policier ? Parce que notre expérience, l'ordre est un petit peu absurde. Voilà. Voilà, parce que ce n'est pas forcément à lui de nous dire, de nous mettre dans le parc-mètre. Et c'est pour ça qu'on appelle ce principe d'autorité. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un incarne, peu importe que ce soit véritablement une autorité ou pas, donc ça peut être un policier ou quelqu'un déguisé en policier, vous ne le savez pas. Eh bien, quelqu'un qui incarne l'autorité et qui vous donne une injonction, statistiquement, vous avez plus de chances d'y répondre quand cette personne va incarner l'autorité. Voilà, c'est comme ça. Alors, on peut avoir tout un tas de jugements sur… En tout cas, nous, nous sommes fabriqués ainsi. Et c'est un principe qui a son sang d'une société moderne où, en général, il vaut mieux quand même répondre aux injonctions d'un policier ou d'un pompier ou quoi que ce soit. Parce qu'en général, voilà. Alors, si on doit donner un aspect pratique d'un point de vue marketing, si, par exemple, vous faites une pub, une publicité, quelle qu'elle soit, ce soit sous les réseaux sociaux ou si vous faites un événement, si, par exemple, vous êtes dans les cosmétiques, ça peut être, par exemple, de faire venir une experte, un dermato, par exemple, vous voyez, qui va jouer le rôle d'autorité et cette autorité va rejaillir sur votre produit. Après, les exemples sont sinon pas. Allez, on continue. Principe de sympathie. Alors, ça, c'est pareil, c'est cool, ça va être sympa à expliquer. Le mec qui ne veut pas bosser. Alors, le principe de la sympathie, c'est un peu là. C'est par exemple, si je devais vous vendre quelque chose, c'est pareil, si on me clone, celui qui va dégager plus de sympathie, va être plus sympa avec vous, a statistiquement plus de chance de vous vendre. Voilà. Donc, si on doit le ramener à l'aspect pratique, là, c'est assez sympa à expliquer. Si vous êtes en interaction avec vos prospects ou clients, soyez sympa. Voilà, intéressez-vous à eux. Et ça, c'est expliqué dans notre vidéo. Ensuite, on a presque terminé. On est sur le principe de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est en gros, c'est très simple aussi. C'est, il y en a d'autres qui l'ont acheté. Eh bien, vous le dites. Voilà, preuve sociale. C'est le fameux, s'ils l'ont acheté, pourquoi pas vous ? Voilà, c'est le fameux. Alors, c'est utilisé en storytelling, c'est d'évoquer l'histoire d'autres personnes et ces autres personnes doivent vous parler. Voilà. Donc, généralement, si vous faites un monstre avec des lignes, si vous connaissez votre audience, eh bien, évidemment, vous allez prendre un cas client qui va être très proche de votre audience et ça leur parlera d'autant. Ensuite, on a quasiment terminé sur nos principes. On a l'engagement. Bon, je trouve ce principe un peu vicieux, mais je l'aime bien. Je les aime tous. Voilà. L'engagement, c'est simplement que, ça sert beaucoup au niveau commercial. Voilà, quand vous êtes en face-to-face avec un prospect, c'est simplement de lui, si vous êtes à peu près d'accord sur la suite, donc positif pour vous, c'est-à-dire qu'il devra normalement signer. En fait, en gros, c'est de lui faire dire. L'idéal, de lui faire dire et de lui faire écrire. Pourquoi ? Ça, c'est un autre principe. Quand vous commencez à vous engager sur une action que vous allez faire, plus encore quand vous l'officialisez, c'est plus compliqué pour vous de revenir sur cette action si vous ne l'aviez pas dit. Par exemple, vous souhaitez arrêter de fumer, vous avez pris la décision. Bon, pareil, on boucle le nom. Vous avez vous qui l'avez annoncé à toute la planète et l'autre qui n'a rien dit à personne. Eh bien, celui qui l'a annoncé à toute la planète, il a un petit peu la pression parce que justement, il l'a annoncé à toute la planète. Je prends l'exemple grossier, mais c'est juste pour que vous compreniez. D'ailleurs, c'est un outil qui est utilisé en ce sens par les coachs. Quand les coachs vous amènent à quelque chose, le plus simple, plutôt qu'eux vous le disent, en fait, ils vous le font dire. Voilà. Et quand ça sort de vous, c'est plus compliqué pour vous de revenir sur votre décision. Allez, dernier principe, on l'a terminé et que vous avez dit très souvent le voir, c'est celui de la rareté. Voilà, je dis très souvent le voir, c'est un petit peu un contresens. Donc, la rareté, c'est quoi ? La rareté, c'est de vous dire, attention, il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà. C'est le phénomène de rareté. D'ailleurs, je l'aime bien aussi parce que celui-là nous ramène vraiment à nos origines très lointaines, quand il y avait peu de nourriture. Et comme il y a peu de nourriture, il y a peu de ressources, évidemment, on y est très sensible. Et si le petit malin qui est en face de vous essaie de vous vendre quelque chose en vous indiquant que ce qu'il vous propose, ce ne sera pas pour tout le monde, ça réveille un petit peu des besoins ancestraux. Voilà. Alors, le besoin de la rareté, c'est aussi des choses comme quand vous voyez, par exemple, avec un compte à rebours. Voilà. Ça aussi, ça joue sur le principe de la rareté parce qu'on vous dit que maintenant, il y en a, mais demain, il n'y en aura peut-être pas plus. Voilà. Écoutez, on a terminé sur les… Alors, je pourrais… On va terminer là parce qu'on avait dit qu'on a fait des vidéos, des vidéos courts. Donc, le livre de Robert Cédrani fait le point sur ces principes que je viens de vous indiquer, sur ces six principes. Voilà. Donc, si vous lisez, vous aurez évidemment plus de détails, plus d'exemples, plus d'explications sur ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, là ici, vous avez une très bonne approche pour pouvoir l'appliquer de manière concrète même dès aujourd'hui. Encore une fois, si vous allez plus loin sur ce que je viens de vous indiquer, il y a la même chose que je viens de vous dire en écrit sur… Vous trouverez le lien qui vous amènera vers un article de blog qui vous reprendra plus en état de ce que je viens de vous dire en vidéo. Et puis, écoutez, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura fait du rappel sur ce sujet que sont les grands principes d'influence. Nous, nous concernant, on se retrouve sur une autre vidéo parce qu'il y en a très réellement sur la partie marketing et entrepreneuriat. J'espère que ça vous aura appris des choses, vous vous faites du rappel. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir un intérêt à vous laisser cette vidéo, je vous remercie de la partager avec vous. Et puis, si vous voulez faire un pouce d'amour, moi, je vous remercie. Et puis, pour le reste, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada